bonjour bienvenue sur la chaîne action permis aujourd'hui nous allons parler du positionnement des véhicules dans les ronds points alors avec une nuance pour les motos et une autre nuance pour les voitures bon pour les véhicules automobiles alors on va commencer par les par les voitures donc votre moniteur si vous êtes en leçon vous a déjà expliqué comment prendre un rond point on va essayer de détailler un petit peu plus le fait de prendre un rond point correctement alors on va commencer par le plus simple pour aborder un rond point lorsqu'on prend la première sortie voire la seconde c'est à dire en face où on va rester si possible sur la voie de droite bien vous arrivez ici dans votre rond point et vous avez l'intention de prendre la première sortie donc vous allez avancer jusqu'ici à partir de ce moment là vous allez indiquer avec votre clignotant droit que vous voulez sortir et pourquoi vous indiquer avec le clignotant droit et essayer de ne pas l'oublier pour faciliter le trafic parce que cette voiture ici qui attend pour rentrer dans le rond point va être très contente de savoir vous sortez de manière à ce qu'elle puisse s'engager il faut savoir que les ronds points sont faits pour fluidifier le trafic quand on a installé des ronds points qui sont pas tous réellement nécessaire mais bon dans l'ensemble on a installé des ronds points pour fluidifier le trafic d'une part et pour éviter les accidents graves des intersections à angle droit donc si vous indiquez ici que vous sortez vous allez faciliter le trafic et ce véhicule va pouvoir s'engager alors maintenant prenons l'exemple de la prise d'un rond point en face donc nous allons sortir ici en restant sur la couronne extérieure et là vous allez pareil indiquer ici que vous sortez avec votre clignotant ce qui va faciliter le trafic de la voiture etc bien ça c'est pour une prise de rond point première à droite ou en face on ne parle que des ronds points qui ont une marque un marquage au sol ou un diamètre suffisant pour utiliser deux voies bien entendu je ne parle pas et on en parlera peut-être après des petits ronds points où on ne peut avoir dans ce rond point qu'une seule voiture bien me voilà donc sorti ici parfait maintenant en arrivant donc d'ici j'ai l'intention de sortir ici donc je vais indiquer aux usagers qui sont derrière que je vais prendre l'intérieur du rond point donc le clignotant côté gauche je vais rester à l'intérieur de mon rond point à partir d'ici commencer à mettre mon clignotant à droite pour indiquer à ce véhicule que j'ai l'intention de me rabattre je pourrais même le mettre un petit peu plus tôt commencer à dire à ce véhicule que j'ai l'intention de me rabattre ici commencer à me rabattre pour fermer la porte et pouvoir sortir alors pourquoi fermer la porte parce que si ce véhicule là s'engager alors que vous avez laissé un espace ici c'est vous qui seriez en tort en changeant de fil parce que vous êtes en train de changer de fil vous êtes sur la voie de gauche vous passez sur la voie de droite donc indiquez bien à ce véhicule là que vous avez l'intention de reprendre la voie de droite je vais vous le redessiner ici de manière à ce que celui-ci ne s'engage pas et vous laisse terminer votre manœuvre et sortir bien si vous avez l'intention maintenant de faire le tour complet du rond point et de revenir donc ici vous allez faire ça va être la même procédure vous allez être sur la voie de gauche et vous allez signaler votre intention de sortir à peu près à ce niveau là pour que le même à ce niveau là pour que le véhicule ce véhicule là voit votre clignotant et sortir alors une chose importante sachez que sur ce type de rond point vous êtes positionné à gauche pour sortir donc ici vous êtes donc positionné à gauche faites attention si vous sortez en coupant cette voie à la dernière minute et si un véhicule est positionné ici et à l'intention de continuer tout droit vous lui coupez la route je vous attendrai de changer de voie sachez que ce type d'erreur à l'examen est éliminatoire on a deux voies pour sortir très bien on peut peut-être utiliser celle ci dans la mesure où il n'y a aucun risque de ce côté sachez qu'à l'examen le positionnement sur cette voie est coupé cette voie directement à la sortie et prendre la voie extérieure ici est éliminatoire alors ça on parle des ronds points vous allez connaître votre sortie à l'avance c'est à dire vous savez où vous sortez vous avez ce qu'on appelle ici un panneau de signalisation avancée qui vous dit pour aller à y ce sera la voie de gauche sera gauche pour la z ou x sera la voie de droite donc à partir du moment où vous avez un panneau ici qui vous donne l'indication de direction vous devez en fonction de ce panneau et de la direction vous voulez suivre indiquer votre intention je prends la première à droite donc je reste à droite je mettrai le clignotant je vais en face ok je reste à droite et je mettrai le clignotant mais dans la mesure où vous savez que vous allez en y ici donc ici il va falloir du fait que vous savez où vous allez indiquer que vous prenez la voie de gauche et vous positionnez voie de gauche et vous rabattre suffisamment tôt pour sortir au bon endroit de même que si vous avez l'intention de faire demi tour alors ensuite en ce qui concerne les ronds points qui sont d'un diamètre plus petit alors gamètre plus petit ça sous-entend que on ne peut pas avoir deux véhicules l'un à côté de l'autre d'accord alors il est évident que si on ne peut pas avoir deux véhicules automobiles l'un à côté de l'autre je parle pas des motos on verra plus tard vous n'allez pas pouvoir sur un rond-point trop petit respecter ceci cette position là où cette celle ci c'est ça va pas être possible non seulement ça va être très compliqué mais qui plus est vous allez avoir du mal à garder une trajectoire en sortie de rond-point pour que le votre sortie de rond-point soit dans l'axe de la direction vous voulez suivre donc n'hésitez pas sur un petit rond-point à utiliser la voie complète tout le rond-point pour le pour le prendre correctement et sortir sachez quand même qu'il faudra quand même surveiller les véhicules qui peuvent arriver de droite notamment des deux roues et qui peuvent très facilement s'engager dans le rond-point à côté de vous même si on n'a pas la place pour de véhicules automobiles donc à surveiller de ce côté là alors maintenant une autre possibilité vous arrivez dans un rond-point une ville que vous ne connaissez pas vous n'avez pas de gps vous n'avez pas trop vous allez aller dans ce rond-point vous ne connaissez pas votre sortie à l'avance et malheureusement à l'entrée du rond-point vous n'avez aucune indication aucune indication vous arrivez dans le rond-point vous savez pas si vous sortez la première droite la deuxième ou la troisième ou si vous faites le tour complet donc ce qui va se passer c'est que vous allez rester sur la voie de droite ici et allumer ici votre clignotant gauche pour indiquer aux usagers qui arrivent ici que vous ne sortez pas vous maintenez votre clignotant gauche et vous continuez à chercher votre sortie donc votre clignotant est toujours à gauche cet usager comprend bien que vous restez à l'extérieur du rond-point et que vous êtes en train de chercher votre sortie et votre sortie étant mettons ici là vous allez indiquer avec le clignotant droit que vous sortez et vous avez effectivement trouvé la direction vous vouliez suivre au départ ceci c'est la bonne solution lorsque vous n'avez pas d'indication à l'entrée du rond-point et que vous ne savez pas réellement vous allez sortir au départ donc laissez vous le constaterez les véhicules lourds les semi remorques les bus tous les ensembles de véhicules lourds restent sur la couronne extérieure lorsqu'ils font le tour complet du rond-point avec le clignotant à gauche alors la raison est très simple c'est que si vous avez une semi remorque qui se positionne ici pour sortir il ne pourra jamais contrôler l'angle mort et ne jamais savoir s'il a quelqu'un à côté parce que la semi ou l'ensemble du véhicule va lui cacher la visibilité vers l'arrière alors que vous en véhicule de tourisme vous avez la possibilité de tourner la tête et de vérifier dans l'angle à droite en tournant correctement la tête par la portière arrière droite enfin la vitre de la portière arrière droite vous pouvez vérifier qu'il n'y ait personne à côté c'est ce qu'on appelle donc l'angle mort ça aussi on a dû vous en parler votre moniteur vos moniteurs ont dû vous en parler donc pour les semi remorques il reste sur l'extérieur alors maintenant on va on va parler des motos alors les motos on a exactement la même chose pour les motos la même pratique pour prendre les ronds-points alors une chose que certains examinateurs du permis n'apprécient pas et que moi j'apprécie énormément c'est qu'on m'a demandé on m'a demandé de sortir ici je rentre avec ma moto ici je reste sur l'extérieur du rond-point seulement je suis fragile avec une moto j'ai pas de carrosserie il serait bon d'indiquer à ce type qui arrive ici peut-être un petit peu trop vite que vous avez l'intention de rester dans le rond-point d'allumer votre clignotant gauche pour lui dire attention je ne sors pas parce que lui vous voyant arriver qui plus est une moto ou un scooter il aurait tendance à penser que vous allez sortir vous allez faire n'importe quoi et il va vous couper la route mettez votre clignotant à gauche indiquer que effectivement vous ne sortez pas à partir de ce moment là vous pouvez couper votre clignotant c'est bon et vous sortez avec votre clignotant à droite ici donc ça c'est quand vous restez à l'extérieur d'un grand rond-point avec des entrées il peut y en avoir une autre ici donc on maintiendrait le clignotant là aussi pour que ces gens là qui arrivent de votre droite comprennent bien que vous avez bien l'intention de rester dans le rond-point alors ce qui gêne certains examinateurs sur ce système là c'est que ici ça pourrait prêter à confusion avec les voitures car qui sont sur la boîte gauche là qui pourrait penser que vous voulez changer de fil alors qu'ils le pensent ou qu'ils le pensent pas pour l'instant on s'en fiche ce qui nous intéresse c'est notre sécurité donc la sécurité ici c'est d'indiquer à ce véhicule là que je reste dans le rond-point et que je continue à tourner voilà donc ce véhicule qu'il pense que je vais changer de voie libre à lui ça ne doit pas tellement influencer le trafic bien si vous allez à gauche avec votre moto ça va être la même position vous allez prendre la voie de gauche simplement vous rabattre ici en surveillant bien et en tournant la tête parce qu'ici vous aurez un angle mort assez important surtout si vous voyez arriver un véhicule qui a essayé de s'insérer alors je parle surtout pas pour les grosses cylindrées parce que les machines de plus grosses cylindrées à la possibilité une possibilité d'accélération et d'insertion plus efficace qu'un 125 ou qu'un scooter 125 ou ne serait-ce qu'un scooter et puis qui plus est un scooter 50 donc ici si vous êtes à l'intérieur du rond-point contrôler tourner la tête rabattez vous indiquez bien ce que vous voulez faire ensuite en ce qui concerne les petits ronds-points alors c'est la même chose que pour la voiture notamment à moto et c'est même plus délicat à moto lorsque vous êtes à moto et que vous prenez un petit rond point n'allez pas faire les extérieurs ici sur l'extérieur du rond-point vous avez tout ce qui a pu être éjecté à l'extérieur du rond-point c'est à dire des gravillons tout ce que vous voulez du gasoil il peut y avoir du gasoil parce qu'il est plutôt à droite qu'à gauche le gasoil donc ne serrez pas à droite couper le rond-point fait un contrôle lorsque vous sortez du rond-point en vision directe en tournant la tête et signaler que vous sortez et personne ne pourra rien vous dire voilà si vous avez l'inspecteur et permis de conduire qui vous dit que le rond-point se prend sur l'extérieur demandez lui de vous montrer parce que c'est vraiment quelque chose de que j'aimerais bien voir de rester bien sur l'extérieur d'un tout petit rond-point pour sortir c'est quelque chose que j'aimerais réellement vivre voilà voilà en ce qui concerne la théorie pour les ronds-points alors j'insiste sur le fait et je reviens dessus parce que c'est très important que lorsque vous sortez d'un rond-point vous devez être sur la voie de droite pour sortir à savoir que si vous êtes positionné ici et que vous vouliez sortir ici il vous est impossible de sortir c'est trop tard donc remettez votre clignotant à gauche refaites un tour de rond-point la fois d'après essayer de vous positionner de sortir correctement ça je vous dis ça surtout lorsque vous passez l'examen mais dans la vraie vie il est évident que vous n'allez pas vous arrêter au milieu du rond-point pour sortir donc vous allez refaire un tour de rond-point et prendre cette fois votre sortie correctement en aucun cas vous ne devez être positionné sur la voie de gauche et sortir brutalement voie droite ce n'est pas possible et très dangereux alors maintenant ce que je vous demande face que je demande aux élèves qui passent l'examen aux candidats qui passent le permis de conduire ou en formation c'est mettez vos clignotants les ronds-points je vous le rappelle sont faits là sont sont là pour fluidifier le trafic si tout le monde met les clignotants dites le à vos parents dites le à vos grands parents si tous les gens mettait des clignotants dans les ronds-points c'est à dire quand je sors quand je rentre etc le trafic serait fluidifié donc là des fois et vous le remarquerez si vous avez des enfants qui font la conduite accompagnée qui sont en conduite accompagnée qu'ils attendent dans un rond-point alors que les véhicules sortent si ces véhicules là avait mis le clignotant à droite votre petit garçon ou petite jeune fille serait passé dans le rond-point elle aurait pu rentrer dans le rond-point mais comme ces gens là ne pensent qu'à eux et ne mettent pas de clignotants il est évident qu'on attend bêtement qu'il n'y ait plus personne si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne à bientôt sur action permis à bientôt sur action permis